Il va te dire quelque chose, le SMIC horaire en France, c'est 8 euros. Donc quand tu as un étudiant qui est ici, qui t'envoie 50 euros, ça veut dire qu'il a travaillé pendant au moins 5 heures, juste pour toi. Ma personne, je sais qu'on a pour habitude de tirer sur la diaspora, comme quoi à chaque fois qu'ils arrivent en Afrique, ils se la pètent et tout. Aujourd'hui, moi j'ai envie de tirer un peu sur nos frères qui sont restés en Afrique. A la fin de cette vidéo, il y a de fortes chances que tu puisses soit beaucoup m'aimer, soit beaucoup me détester, mais peu importe, le but ici c'est que le message puisse passer. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et si c'est le cas, on est ensemble. Bon ma personne, si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications, c'est-à-dire afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et troisième annonce ma personne, tu ne le sais peut-être pas encore, mais depuis le 13 janvier 2021, mon livre qui s'intitule Un pied à l'école, Un pied dans le business est désormais disponible. Donc si tu es étudiant et que tu peux te lancer en business, tu ne sais pas comment faire, ce livre-là est fait pour toi. Et si tu n'es pas étudiant, tu connais forcément qu'il y a des étudiants autour de toi. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo, ça ne te coûte absolument rien. Je suis sûr que les étudiants autour de toi qui découvrront son livre seront très satisfaits. D'ailleurs, je te fais passer un témoignage. Bonsoir Valère, ça va bien ? Et les activités, j'espère que tout va bien. Un pied à l'école, un pied dans le business. Non, le livre-là, c'est de l'or pour moi. Je vais l'imprimer et déposer sur moi. Parce que vraiment, je ne te cache rien. C'est du boum quoi. Depuis que je l'ai, je l'ai même exploité de mon téléphone pour ne pas perdre ça après. Tellement c'est top. Donc déjà, j'ai commencé à appliquer directement les conseils du livre. Vraiment c'est top. Maintenant que tu as écouté ce beau témoignage de Youssouf, je vais partager avec toi une quatrième annonce pour ceux qui sont surtout au Cameroun. Ma personne, si tu es au Cameroun et que tu cherches des livres sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel ou sur la motivation, tu as un seul numéro à contacter. C'est le 6 93 54 68 13. Je répète, 6 93 54 68 13. Si toi et moi, nous sommes d'accord avec ça, je te permets moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère. Je suis étudiant 5e année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence. Mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant chercheur d'agent. Parce que ma personne, aller à l'école, c'est bien. Avoir de bonnes notes, c'est bien. Avoir un super diplôme, c'est bien. Mais la vérité, c'est que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés, moyennant de l'argent. Donc, tu auras beau réussir sur tous les plans de ta vie, mais si tu es chou sur le domaine financier, ton succès ne sera que passé. L'un seul à quoi j'ai été un pied de ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vide du sujet. Ma personne, je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a un peu plus de 6 mois. Il y a un peu plus de 6 mois, je reçois un appel de l'un de mes amis qui me dit qu'il a besoin d'un peu d'argent parce qu'il a un truc qu'il veut mettre en place tout de suite maintenant. Bref, il pleut beaucoup au téléphone, il m'explique le truc quoi. Bon, je ne suis pas un pied, je suis touché, je dis ok d'accord. Je lui envoie l'argent en question et quelques temps après, je me rends compte qu'en fait, c'était du n'importe quoi. En fait, c'était juste pour faire des trucs qui n'avaient pas de sens quoi. Bref, il a tout bouffé. Je sais que pour beaucoup de gens restent en Afrique, pour eux, des fois, ils se vantaient d'avoir pu escroquer un ami ou une cousine ou une tante qui est en Europe. Ils se vantaient du fait que oui, on lui a envoyé de l'argent, il fait de ça ce qu'il veut, bref, il va faire la fête et tout. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes des grands perdants. Vous ne le savez pas, mais vous êtes des grands perdants. J'aime aller plus loin sur ceux qui passent leur temps à escroquer, des gens qui sont en Europe, ils leur envoient leur argent et ils ne font pas le travail pour lequel on les a envoyé l'argent. Vous êtes des grands perdants. Parce que lorsque la personne t'envoie de l'argent comme ça et que tu bouffes tout, plus tu es assis à des business, il ne va plus jamais t'appeler. Donc, ta crédibilité est morte. Et Dieu seul sait à quel point les gens qui sont dans la diaspora ont à cœur d'investir en Afrique. Plus de 95% des gens qui sont dans la diaspora, quand je discute avec eux, ils me disent qu'ils veulent toujours lancer leur business en Afrique, mais il manque quelqu'un de confiance qui va pouvoir mener à bien ces business-là. Ça prouve une seule chose. Ça prouve que ce n'est pas l'argent qui manque pour les gens d'investir en Afrique, mais ce sont les personnes. Donc, au lieu d'être porté à vouloir gratter 3 francs 6 sous, à vouloir voler quelques billets, décide d'être quelqu'un d'intègre. Quelqu'un t'envoie son argent, par exemple, pour construire sa maison. Construire sa maison comme il se doit. C'est vrai que des fois, quand tu vois un peu d'argent passant entre tes mains, tu trembles, tu te dis, tu as envie de prendre un peu. Ce n'est pas pour toi, c'est pour un travail. Fais le travail pour lequel on t'envoie l'argent. Et derrière, il pourra recommander d'autres personnes chez toi pour que tu fasses leur travail. J'ai un ami, il est maçon. Ce n'est pas forcément le meilleur maçon de Yaoundé, mais c'est quelqu'un d'intègre et d'honnête. Les chantiers que ce gars gère aujourd'hui, toujours des gens de la diaspora, franchement, même moi, je suis bluffé. Juste parce que c'est quelqu'un d'honnête, et il a été recommandé à tel point que maintenant même, il refuse même des chantiers. Tu l'appelles, tu lui demandes que j'ai un chantier, pardon, je veux que tu j'ailles, il dit non. Parce que son agenda est plein. Parce que c'est quelqu'un d'honnête. Les gens ne font que recommander, recommander, recommander. Tu as un chantier, vas-y là-bas. Même ma mère, quand elle allait au Cameroun récemment, et qu'elle a acheté son terrain, c'est une amie à elle qui lui a recommandé quelqu'un avec qui elle avait déjà travaillé, qui lui a dit que non, lui, c'est quelqu'un de correct. Et le monsieur en question, c'est quelqu'un qui travaille tout le temps avec les gens qui sont en Europe. Parce que c'est quelqu'un d'honnête. Et du coup, les gens veulent toujours que ce soit lui qui fasse le travail. Je dis, les gens dans la diaspora ont beaucoup d'argent qui veulent investir en Afrique. Mais il manque des personnes de confiance pour gérer ça. Donc, tu as tout intérêt à rester quelqu'un de confiance. On devient quelqu'un derrière quelqu'un. Et puis, même en business, la confiance, c'est quelque chose de capital. S'il n'y a pas de confiance, rien n'est possible. Donc, voilà ma personne, c'était une petite capsule parce que j'en ai un peu marques à chaque frontière sur la diaspora. Sans jamais prendre le temps de dire que les gens restent en Afrique, que des fois aussi déconnent, à toujours vouloir un peu nous prendre ici pour des dindes, alors que finalement, c'est eux qui perdent plus qu'eux, il n'est plus qu'autre chose. Donc, sois lucide. Reste quelqu'un d'honnête, ça finira pas payer. Peut-être qu'au début, tu gagneras des miettes, mais à la longue, ça donnera quelque chose de très rentable. Parce qu'il y a l'argent partout, il y a un trop d'argent dehors, mais c'est juste qu'il manquait les personnes pour pouvoir bien gérer cet argent-là et pouvoir s'en sortir. Parce que tu vas voir les gens qui se plaignent du fait que « Ouais, je n'ai pas eu ma chance, je suis malheureux, vous êtes en Europe, vous vous oubliez. » Il ne faut pas rendre les gens de l'Europe responsables de votre lycée. Parce que c'est que des fois aussi, des fois, quand nous sommes en Europe, on a tellement envie d'aider les gens à rester en Afrique. Ceci est à tel point que parfois, on s'oublie même. Parce que je vais poser quelque chose ici, c'est que des fois, tu as des gens en Afrique, il te dit « Gare, envoie-moi même 50 euros. » Et quand tu lui envoies 50 euros, il trouve même que c'est petit. Il va te dire quelque chose. Le SMIC horaire, en France, c'est 8 euros. Donc quand tu as un étudiant qui est ici, qui t'envoie 50 euros, ça veut dire qu'il a travaillé pendant au moins 5 heures juste pour toi. Ça veut dire que pendant 5 heures, comme moi, il a fait la restauration rapide, il a tourné les burgers, il a tourné la viande sur le fou, il a subi le stress des gens, du patron, des clients, de ses collègues. Pendant 5 ans, il a subi tout ça. On lui a donné 50 euros. Et il a pris ces 50 euros-là. Il t'a donné. Et toi, tu as trouvé que c'est petit. Jusqu'à toi, tu as même bouffé, tu l'as manqué à insulter. Ça, c'est un truc qu'il faut garder à l'esprit. Donc quand quelqu'un hésite à envoie son argent, franchement, il faut respecter. Même si tu as donné 20 euros, c'est beaucoup. Parce que si lui-même, il te demande de faire pour lui un travail pendant 5 heures, qu'il te donne 10 francs, tu ne vas pas accepter. Tu ne vas pas accepter. Ça, c'est un truc qu'il faut que tu gardes à l'esprit. Et pour mes frères, je suis dans la diaspora, ne vous tuez pas. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est mort parce que vous n'avez pas envoyé l'argent ? Il ne dit pas qu'il ne faut pas envoyer, mais il dit que si tu veux bien aider les gens, il faut d'abord que toi-même, tu sois bien d'une certaine manière. Donc, tu peux lui en voir. Mais il ne faut pas rester ici, mourir et dire que tu vas en poudre, dire que tu vas envoyer l'argent en Afrique. Non. Donc, voilà ma personne sur le petit message que je voulais partager avec toi parce que j'en ai un peu marre que chaque fois les mêmes problèmes reviennent. Chaque fois, j'entends mes amis en parler et tout. Franchement, j'en avais un peu marre. Je me suis dit, il fallait que j'en parle dans cette vidéo. Donc, si le message est passé, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et je donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano. Sous-titrage ST' 501